Musique Pour rester compétitive, les entreprises ont besoin de rester à la pointe de l'innovation. Et pour cela, il faut du personnel formé. L'enseignement technologique y est tout à fait adapté puisqu'il s'agit d'une alchimie entre la formation en institut et le lien direct avec les entreprises. A l'IUT de Saint-Pierre, vous allez voir comment les projets innovants des étudiants sont encadrés par des professionnels, notamment en termes de recherche-développement dans le domaine de la robotique ou encore des réseaux télécom. 8h, dans ce laboratoire de l'IUT de Saint-Pierre, Amélie Victoire et ses collègues travaillent actuellement sur un projet innovant pour le compte d'une start-up locale. Pour mesurer les taux de contamination de l'environnement, de nombreux protocoles sont appliqués par les étudiants. Ils mettent en pratique leurs apprentissages tels de vrais professionnels. Cela consiste à évaluer un dispositif de traitement de l'air. Donc il nous a fallu couler des boîtes, dénombrer ce qu'on a obtenu sur ces boîtes et enfin les analyser au microscope. Actuellement en deuxième année de DUT de génie biologique, la jeune femme souhaite se perfectionner mais surtout se professionnaliser. Au début j'ai choisi une formation STL, c'est-à-dire sciences et technologies de laboratoire et cela m'a beaucoup plu. Donc j'ai voulu continuer dans cette voie et pour moi la meilleure chose c'était l'IUT. Donc je suis venue à l'IUT et là j'ai retrouvé exactement ce que je voulais, c'est-à-dire beaucoup de manipulations, beaucoup de pratiques et du coup ça me plaît toujours en fait. Régulièrement, l'Institut technologique de Saint-Pierre fait des appels à projets portés par les professionnels locaux. Des projets tutorés qui intègrent les différents cursus existants. Un partenariat qui offre plusieurs avantages aux entreprises ainsi qu'aux étudiants. Alors le projet tutoré mené actuellement, c'est aussi de permettre aux étudiants de travailler sur une première à La Réunion, à savoir l'adaptation de cette machine d'assainissement dans les laboratoires qui doivent travailler en conditions stériles. C'est la première machine présente à La Réunion, donc les étudiants sont les premiers à travailler dessus. Au final, nous ce qu'on attend c'est la validation de la pertinence de cette machine dans nos conditions de travail. Après au niveau des étudiants, ça leur permet aussi de travailler sur une approche innovante, une approche nouvelle dans le cadre de leur cursus. On voit clairement des levures et des moisissures. Donc là tu vas prélever une des moisissures pour essayer de l'identifier en microscope. Oui c'est ça. Tu as coulé les boîtes pour voir les nouveaux tests. Et Amélie est en train de compter, bon ben tout va bien. Ils vont pouvoir apprendre à travailler en équipe, apprendre à gérer un projet avec un planning, des rendus qui sont attendus à la fin du projet, qui va être sur du long cours entre le mois de septembre et le mois d'avril. Donc une période d'apprentissage assez longue, où ils vont pouvoir être au contact aussi du personnel de l'entreprise, donc se familiariser avec vraiment ce qu'ils sont censés retrouver à la fin de leurs études, avec leur IUT en plus. L'IUT de Saint-Pierre compte cinq filières d'enseignement. Si le département génie biologique suscite un grand intérêt chez les étudiants issus des filières scientifiques, le secteur réseau et télécom est en pleine expansion avec l'évolution des nouvelles technologies. Dans ce cours de programmation, logiciels et prototypes fournis par une entreprise locale sont minutieusement expérimentés. J'ai découvert la robotique à travers ce projet, et donc il faut programmer le robot pour qu'il effectue les tâches qu'on souhaite. Des fois ça arrive que le détecteur ultrasons n'arrive pas à détecter l'obstacle, et du coup il peut percuter, mais ça arrive très rarement. On a plusieurs logiciels, pas tous utilisent le même langage de programmation. Il y a du C++, du Java, enfin de ce que vous voulez. Vous direz que la technique de programmation c'est souvent la même, c'est juste que le langage il est différent. L'un des atouts majeurs des formations dispensées par l'IUT est un apprentissage en constante évolution qui correspond toujours aux réels besoins des professionnels. On ne fait pas uniquement que de la théorie, mais on fait aussi de la pratique, comme vous avez vu avec des démonstrations de la robotique, des échanges entre des émetteurs et des récepteurs, avec de la qualité de service, et au-dessus de cela aussi on ajoute aussi l'aspect sécurité. Ça amène aussi à des débouchés d'emplois qui sont très demandés dans le secteur d'activité des télécoms. C'est la sécurisation de l'information, qu'elle soit non seulement dans le contenu, mais aussi sur le support de transmission. De la programmation à la sécurisation des systèmes d'information, les projets tutorés offrent de nombreuses opportunités aux étudiants de l'IUT. En complément d'une solide formation universitaire, ils sont confrontés aux réelles problématiques des entreprises réunionnaises. On a eu l'occasion très souvent de travailler avec des professionnels, tant donné que l'IUT fait appel à des intervenants extérieurs pour pouvoir donner des cours aux étudiants. Donc ça nous a donné quand même une approche beaucoup plus pratique que théorique lors de ces cours. Concrètement, pendant 18 mois, on a étudié les capteurs qui nous ont été fournis par l'université. On a aussi étudié leur fonctionnement, étudié leur mise en place, comment on peut optimiser leur déploiement dans ce département et comment remonter au mieux les données de température et d'humidité pour pouvoir les exploiter par la suite. Carrières sanitaires et sociales, commerce, génie civil, génie biologique ou encore réseau et télécommunication, l'IUT de Saint-Pierre compte 550 étudiants répartis sur les 5 unités de recherche. Nous prenons les étudiants, nous, en post-bac, donc sur l'ensemble des filières en fonction des départements. Nous pouvons les amener au DUT, qui est un premier diplôme, diplôme universitaire technologique qui permet une insertion professionnelle directe puisqu'ils sont tout à fait formés à s'insérer professionnellement dès le DUT, qui permet aussi une poursuite d'études courtes à travers nos licences professionnelles, et nous en avons 6 au niveau de l'IUT, et qui permet à l'étudiant de poursuivre par la suite encore sur des études de master, voire d'école d'ingénieurs. Donc au niveau local, bien sûr, avec l'école d'ingénieurs Les Irois, mais aussi au niveau national, avec toutes les écoles d'ingénieurs qui sont partenaires, et il y en a plusieurs actuellement. Depuis sa création, il y a 20 ans, l'Institut a toujours travaillé en étroite collaboration avec les professionnels de la Réunion. Un partenariat qui offre déjà de nombreux atouts à l'économie réunionnaise, mais l'offre de formation peut encore être améliorée selon la direction. Nous travaillons sur deux nouveaux départements, les départements tertiaires avec tout le domaine du commerce principalement, et le domaine de l'industriel avec tout ce qui touche à l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Nous travaillons aussi à réorganiser les départements existants, donc en réseau et télécommunications par exemple, nous faisons le pari de développer davantage la programmation, le développement logiciel, en lien avec les réseaux bien évidemment et la télécommunication. Sur le département GC-CD, un lien fort avec la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables adaptées au niveau local. Sur le domaine du génie biologique, c'est le développement agroalimentaire, la transformation des produits. Donc tous ces éléments, nous les renforçons sur les 20% qu'on appelle l'adaptation locale et qui permet à notre IUT d'être en lien avec les besoins du territoire. Chaque année, les étudiants de l'IUT présentent leurs différents travaux et recherches lors du challenge des projets tutorés. Une façon de valider les apprentissages dispensés, mais aussi de promouvoir l'étroite collaboration avec les acteurs économiques réunionnais. Une formule efficace au vu des résultats, près de 90% des étudiants de l'IUT sont embauchés à la sortie de leur formation.